Formation, semences, volets, 1000 personnes bénéficiaires en Boulzanac. A Madagascar, 90% de la population vivent avec moins de 2 dollars par jour et aussi 8 personnes sur 10 sont des agriculteurs et vivent dans le milieu rural. L'association MIAO apporte ses attributions dans le cadre du développement durable du pays avec le projet Initiative locale du développement durable du pays. Pour cette première phase, 200 familles, soit 1000 personnes issues de la commune rurale d'Amboulzanac vont bénéficier de ce projet. Ce dernier valorise la femme en milieu rural à travers le renforcement de capacités en agriculture biologique. L'objectif de l'association MIAO est de s'entraider et de protéger pour avancer ensemble. Écoutons les explications de la présidente de l'association MIAO. Nous croyons au niveau de MIAO Madagascar que le développement et la lutte contre la pauvreté ne peuvent avoir lieu et ne peuvent réussir que lorsque le paysan devient acteur de son propre développement. Comment on procède là-dessus ? Alors on a trois objectifs principaux. Le premier objectif c'est d'abord de permettre à ces familles d'engager la diversification alimentaire. C'est-à-dire que s'ils cultivaient des tomates et des brèdes jusqu'ici, ils vont pouvoir cultiver des carottes, des aubergines et des nouvelles espèces d'ailleurs pour lesquelles nous avons eu des donations venant de l'étranger. Et ces nouvelles espèces vont leur permettre à eux d'abord d'avoir la diversification alimentaire et ainsi de pouvoir les vendre. Deuxième objectif, cela nous permettra aussi de mettre en place un projet de cantine scolaire dans les écoles primaires publiques dans la commune d'Ambouizana pour pouvoir donner aux enfants l'opportunité d'un repas par jour. Ces enfants ne sont autres que les enfants des propres bénéficiaires. Et donc ceci va permettre d'améliorer en fait les performances scolaires des enfants et surtout de réduire l'abondance scolaire en primaire. Troisième objectif, c'est le développement économique durable pour ces bénéficiaires puisqu'ils vont pouvoir échanger au niveau des marchés locaux leurs récoltes et cela va générer des activités génératrices de revenus. Ce projet, initié par l'association MIA, est financé par le Fonds canadien, le consul honoraire canadien McGillond a honoré le lancement officiel de ce projet à Ambouizana. Selon ce responsable canadien, Canada aide plus de 120 pays dans le monde entier. Palais Gascar en fait partie.